... Tout d'abord par le respect pour Jean-Pierre Affarin. Avec qui j'ai beaucoup travaillé quand il était Premier ministre de la France. A pris l'initiative de mobiliser 25 leaders. Pouvoir réunir des personnalités représentant quasiment tous les continents. C'est une oeuvre en faveur de la promotion, de la stabilité et aussi de la compréhension mutuelle entre les peuples. C'est je pense une sorte de smart group. Un groupe qui a envie de discuter, un groupe qui connaît la politique étrangère, un groupe qui a de l'expérience. Mais un groupe qui sait parler à l'opinion publique, qui sait parler au cœur. C'est pas un groupe d'experts, c'est pas un groupe de techno, c'est pas un groupe de gens bureaucrates. Ce sont des hommes, des femmes politiques, des universitaires, des prix innovaires. Cinq anciens ministres d'affaires étrangères, sept anciens premiers ministres. Mais des universitaires, des entrepreneurs, des gens qui savent ce que c'est que l'action. D'utiliser le rayonnement de ces personnes, le rayonnement de ce groupe, pour à la fois informer et faire évoluer les décideurs publics, les décideurs privés et les opinions publiques. On va proposer des choses tous les ans, dans un rapport annuel, comme Amnistie internationale et comme d'autres. Nous allons avoir notre propre contribution. Mais notre logique est plus contributive qu'événementielle. On n'est pas là pour faire notre communication. On est là pour promouvoir des idées. Et quand on nous pique nos idées, c'est qu'on a gagné. C'était très positif, mais naturellement, c'est complexe et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. La paix mérite qu'on y passe du temps.